Ça s'est passé en 1995 et je crois que ça, ils ont construit les petites maisons de deux ans par exemple. Au début, même maintenant aussi, c'est de Sendai, Koshima, où il y a beaucoup de tsunamis. Ils ont déjà commencé sur le terrain de l'école, qui est un peu haut. Et à Kobe aussi, ils ont construit. Mais le dernier qui est sorti, c'était cinq ans après. À cette époque, il n'y avait pas d'assurance de séisme. Celui qui vient de construire, qui vient d'acheter un grand appartement détruit, il faut payer. Mais il y a des usines qui ont beaucoup de dégâts. Il n'y a pas de matériel pour construire non plus. Ça n'avance pas très vite. D'abord, c'est les personnes âgées et handicapées. Une fois, c'est arrivé à Dijon, 2003-2004, au mois de février. On était tous dans le salon. Et puis, mon mari, il est français. Il n'a jamais, comment dire, senti le tremble montaire. Et les enfants, ils ont déjà senti, moi aussi. Et on était en train de regarder la télé. Il dit, non, on a senti que c'était tremble montaire. Mais mon mari, il a pensé que le gros camion qui a passé devant la maison. Donc, je peux dire, peut-être c'est comme ça, d'un vieil appartement. Chez nous, c'est la construction de 1850 à peu près. Donc, c'est en bois. Et puis, ma grosse pierre, mais c'est pas très... anti-sismique. Et lui, il a dit comme ça. Il a regardé par la fenêtre, c'était le soir. Il a regardé par la fenêtre. C'est sûr que c'était camion. Donc, j'ai dit, mais bon, même si c'était camion, comme il voulait vraiment sentir au moins une fois le tremble montaire. Donc, je lui ai dit que c'est comme ça. Même si c'est camion, ça, c'est le tremble montaire. Et puis, le lendemain, il a su, quand il est rentré de lycée, il a su que c'était un séisme. Quand j'étais au Japon, j'ai eu seulement 4 degrés. Et ce qui est peur, c'est... Des fois, on entend vraiment du bruit qui est... Une fois, quand on était en train de coucher, le matin, je me réveillais avec ce bruit. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être pour la terre. Et puis après, ça commence à... Et des fois, c'est comme ça. Et quand ça secouit comme ça, ça bouge plus. Et là, c'est quelque chose... Comment on dit ? Je ne peux pas expliquer. Mais dans tous les cas, chaque fois qu'il y a ça, on a peur de comment ça se passe. Parce qu'il y a plein d'images dans la tête. Mais le moment où ça tremble, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'on finit. Et c'est ça, ça fait peur. Mais c'est vrai que j'ai invité jusqu'à... Depuis la mer, peut-être 3... Même pas 3 kilomètres. 2 ou 3 kilomètres. Mais toutes les villes, normalement, c'est comme ça chez nous. Il y a la terre, à peu près 2 tiers de France, de surface. Et dans 2 tiers de surface de France, il y a 70% qui est montagne. Donc on ne peut pas éviter. Et 30% à peu près, le plein autour de l'archipel. Donc on ne peut pas éviter de... de la mer. Et... C'est un risque de tsunami. Normalement, en général, il faut, comment on dit, éteindre le gaz, ouvrir la fenêtre, et puis ouvrir la porte. Et puis il faut se cacher. Et avant, il faut fixer les meubles. Nous, on a un petit sac, un sac à dos. Où il y a des lumières. Un petit conserve, allumettes. Un petit kit. Kit de sac. Kit pour évacuer. Heureusement, il n'arrive pas souvent. Donc des fois, il est au fond du placard. Quand on regarde la télé, c'est toujours, il y a... Ce n'est pas sous-titré, c'est le titre en haut. Il dit, tel endroit, il y a un tremblement de terre. Quel niveau. Le département, chaque département, il met de 3, ou 4, 5, 6. Et puis, tout de suite après, bon, ce n'est pas la peine d'inquiéter du tsunami. Ou bien, il y a 30 cm de tsunami qui va venir. Mais bon, c'est un peu... C'est vraiment comme d'habitude. C'est... Quand on regarde 12 heures d'émission, c'est pas chaque fois, mais au moins une qui arrive. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment...